Je suis Père Moussa Yaramis, le responsable de l'église chaldéenne catholique Mar-Addaï Mar-Mari à Bruxelles. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir si les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ou pas. Dans la situation actuelle de ce que nous voyons et de ce qui se passe, si on continue dans ce sens-là, les chrétiens d'Orient risquent de disparaître. Pour aider les chrétiens d'Orient à rester sur leur terre ancestrale, ils ont besoin surtout et avant tout de la sécurité, ils ont besoin des moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir retourner chez eux, mais avec surtout, surtout, la garantie que demain on ne recommence pas les fuites et les exodes. Sinon les chrétiens, il n'en restera plus. Ce qui vient ici en Europe, le danger y est aussi. Le danger cette fois-ci, c'est l'individualisme, le matérialisme, c'est tout ce qui peut empêcher finalement que la foi chrétienne puisse continuer à vivre. Donc les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ? Je pense que c'est chacun de nous qui doit trouver la réponse. Qu'est-ce que je fais, moi, pour que les chrétiens puissent continuer à subvenir à leurs besoins et qu'ils puissent vivre ? Mais si l'Occident, l'Europe ou les États-Unis pensent à la manière économique la situation du Proche-Orient, plutôt que la valeur humaine de l'être humain et la richesse de ce christianisme dans ce Proche-Orient, car le christianisme qui disparaît du Proche-Orient, il n'y a plus de Proche-Orient, mais même la stabilité du monde est en péril. La paix du monde est en péril, car le christianisme apporte au Proche-Orient l'équilibre, apporte la différence pour faire le défi de l'unité. Et si on fait disparaître ça, on est en train de creuser, creuser nos tombes. Ceux qui arrivent ici, les chrétiens qui arrivent ici, j'espère qu'ils seront accueillis de la même manière que tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les réfugiés qui arrivent ici, et ne pas les considérer comme, bon, ce sont des chrétiens quoi. Et ça, je pense qu'ils ont droit aussi d'être traités dignement. Et surtout, j'entends actuellement parfois dans certains centres d'accueil de réfugiés, etc., où il y a une pression musulmane sur les chrétiens. En quoi on les oblige à prier, et certains, on cherche à même les convertir. Donc, on fuit la guerre, on fuit la mort, on fuit justement d'âches, ces musulmans fanatiques, et si on vient dans cette Europe qu'on avait cru chrétienne, qu'elle n'est plus chrétienne, mais qu'elle doit retrouver sa valeur chrétienne, pour le respect de la dignité de la personne humaine, alors, s'ils pouvaient retrouver au moins la liberté de vivre leur foi, pour que, déjà ici, l'ennemi de la foi, c'est une manière dans la société qui cherche à faire disparaître la foi chrétienne, déjà, ils doivent se battre contre cet ennemi, et en plus de ça, s'il y a encore l'ennemi d'où on a fui, est ici, alors, il n'y a plus d'avenir non plus pour eux, ici. Donc, vont-ils disparaître ? Non. Pourquoi ? Parce que la foi chrétienne et l'espérance chrétienne est plus forte que la mort, est plus forte que l'âge, est plus forte que le mal, est plus forte que tout. Saint Paul l'a dit, si le Christ, si le Seigneur est avec nous, qui pourra être contre nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501